Le chat, naturellement, griffe son environnement. C'est un phénomène qu'on appelle de griffade pour déposer des phéromones dans l'environnement, tout simplement pour se sentir bien chez lui. Alors bien sûr, dans un appartement ou dans un mode de vie urbain dans lequel le chat sort peu, ce comportement peut être gênant, mais il ne faut en aucun cas punir le chat lorsqu'il se comporte de cette manière et au contraire, lui mettre à disposition un endroit où il peut griffer sans problème, comme par exemple un arbre à chat. Il faut savoir que chez les chats qui ont un accès à l'extérieur ou qui passent une grande partie de leur temps à l'extérieur, couper les griffes n'est souvent pas nécessaire, tout simplement parce qu'ils s'usent les griffes à l'extérieur, dans leur environnement, en grimpant aux arbres ou en griffant de part et d'autre. Donc on parle surtout des chats d'intérieur. On parle aussi surtout des griffes des pattes avant, car les griffes sur les pattes arrière n'ont généralement pas besoin d'être coupées, car elles s'usent naturellement, soit par la marche de l'animal, soit tout simplement quand il gratte dans sa litière. Sauf chez les animaux très âgés, où la marche ne suffit plus pour user ces griffes-là, et aussi le chat n'est plus capable de bien rétracter ses griffes, dans ce cas il peut être éventuellement utile de couper aussi les griffes sur les pattes arrière. Sous-titrage ST' 501